Le 32e dimanche de l'année C C'est un petit goût de résurrection fort sympathique en dehors du temps pascal, mais que ce soit la première lecture où l'évangile nous parle de la résurrection. Dans la première lecture, il est dit, c'est un très beau verset, « Puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Et puis tout l'évangile est sur la résurrection, et la résurrection de la chair. Alors il y a d'abord question des Sadducéens qui viennent encore pour interroger Jésus. Alors Jésus est de la spiritualité pharisienne, observant la loi totalement, et lisant la totalité des Écritures et croyant dans la résurrection. Ce qui n'était pas le cas des Sadducéens. Alors les Sadducéens c'était un groupe rattaché aux prêtres, et qui se réclament d'un dénommé Sadoc ou Tzadoc, dont il est question au deuxième livre de Samuel chapitre 8, verset 17, pour dire qu'il était prêtre. Sadoc, fils d'Aritoub, et Arimelech, fils d'Ebiatar, étaient prêtres. Sadoc, on le rattache à Tzadoc ou Tzadik, qui veut dire le juste ou la justice. C'est eux qui avaient le contrôle du temple, la garde du temple de Jérusalem et de la liturgie à l'époque du Seigneur. Et ils niaient donc la résurrection des corps, et l'immortalité de l'âme, et l'existence des anges, etc. Et donc ils viennent interroger Jésus à ce sujet. Et ils nient la résurrection des corps, et pour piéger Jésus, ils racontent l'histoire de la femme aux sept maris, sans descendance, quand elle va arriver au ciel, comme elle en a eu sept, qui va être son mari ? Mais en fait le problème, ce n'est pas le mariage, le problème c'est la descendance et la procréation. Et ce que Jésus va répondre, c'est qu'au ciel, la procréation n'existera plus. Les corps ressuscités sont étrangers à l'union charnelle de l'homme et de la femme. On vivra un autre type de relation avec des corps transfigurés, comme nous dit saint Paul dans les Philippiens, au chapitre 3, verset 21. Philippiens 3, verset 21. « Il transformera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire, avec cette force qu'il a de pouvoir même de soumettre toute chose. » Donc nos corps, nos pauvres corps, nos corps de misère, ne seront pas détruits, ne seront pas réduits à la poussière pour l'éternité, mais transformés en corps de gloire. Les corps glorieux ne connaissent pas la procréation ni l'union charnelle. C'est la raison pour laquelle je prends l'exemple, évidemment, de la virginité consacrée, qui est une annonce de vie éternelle pour les corps, une annonce de la résurrection et de ce que nous vivrons dans le royaume des cieux. C'est très exactement ce que dit Jésus. « Ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et de la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. » Ce à quoi tous sont appelés, nous, enfin je dis ça en tant que vierges consacrées, nous le vivons déjà sur cette terre avec nos corps. « La virginité, la chasteté, c'est signe d'immortalité, comme le dit d'ailleurs le catéchisme de l'Église catholique. La vertu de chasteté s'épanouit dans l'amitié. » Écoutez, aujourd'hui on a vraiment besoin d'entendre des choses comme ça où l'amitié on ne connaît pas. C'est uniquement le langage des corps qui compte. « La vertu de chasteté s'épanouit dans l'amitié. Elle indique aux disciples comment suivre et imiter celui qui nous a choisis comme ses propres amis, s'est donné totalement à nous et nous fait participer à sa condition divine. La chasteté et promesse d'immortalité. » Catéchisme de l'Église catholique. Alors c'est ce que dit Jésus ici, le catéchisme de l'Église catholique s'appuie bien entendu sur la parole de Dieu. Il ne s'agit pas évidemment de nier la beauté et la grandeur du mariage qui a été voulu par Dieu, mais au ciel, les époux vivront une relation différente. « Semblable aux anges » dit le texte, mais avec nos corps, nos corps transfigurés. » Donc c'est, si vous voulez, la première partie du texte. Jésus répond ça aux Sadduciens. Et deuxième réponse, « Je crois dans la résurrection de la chair. » Et Jésus part du buisson ardent. Il nous fait l'exégèse, l'exégèse par Jésus du chapitre 3 de l'Exode au verset 6. « Quand Dieu dit à Moïse, je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. » Et le commentaire de Jésus, c'est « Il n'est pas le dieu des morts, mais des vivants. » Donc Jésus s'appuie sur cette affirmation de Dieu au buisson ardent pour rappeler que nous sommes tous destinés à la vie éternelle. Et nos corps sont compris. Alors nous sommes tous destinés à la vie éternelle. Et Jésus le dit dans cet épisode. On va aller lire un texte de Saint Cyril de Jérusalem. « Dieu dit donc à Moïse, je suis le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. Si Abraham était mort, ainsi qu'Isaac et Jacob, Dieu est donc le dieu de ceux qui n'existent pas. Il faut donc qu'Abraham, Isaac et Jacob existent encore pour que dans ce passage, Dieu soit le dieu de personnages existants. Car il n'est pas dit « J'étais leur dieu, mais je suis leur dieu. » Donc premièrement, Abraham, Isaac et Jacob sont encore vivants. Comme le dit l'épître aux Hébreux dans sa relecture de l'histoire des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, « C'est dans la foi qu'ils mourrent tous sans avoir reçu l'objet des promesses. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi font voir clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie. Et s'ils avaient pensé à celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Or en fait, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler leur dieu. Il leur a en effet préparé une ville. C'est dans l'épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 13 à 16. Donc voilà, Abraham, Isaac et Jacob. Alors, il n'est pas précisé qu'ils sont partis au ciel dans une patrie où il n'y a que des âmes qui se baladent. C'est évident que c'est leur corps aussi qui sont présents dans cette patrie céleste. Déjà, la Bible ne sépare pas l'âme d'un côté et le corps de l'autre. Dans le livre de la Sagesse, au chapitre 5, au verset 15, il est écrit, c'est un peu ce que Jésus reprend d'ailleurs dans cet évangile, Sagesse 5, 15, « Les justes vivent à jamais. » Il n'y a pas écrit « Les âmes des justes demeurent éternellement », mais « les justes », c'est-à-dire la totalité de ce qu'ils sont, corps et âme. Et encore, je lis dans le psaume 16, versets 9 et 10, c'est ceux qui sont en présence du Seigneur pour l'éternité. « Mon cœur exulte, mes entrailles jubilent et ma chair reposera en sûreté, car tu ne peux abandonner mon âme au shéol, ça c'est l'âme, ni laisser ton fidèle voir la fosse, ça c'est le corps dans le tombeau. » Psaume 16, versets 9 et 10, bien entendu, saint Paul, dans la première épître corinthien, au chapitre 15, pardon, pas 15, si, chapitre 15, verset 52, « Les morts ressusciteront incorruptibles, les morts ressusciteront incorruptibles, ce sont nos corps transfigurés à l'image du corps glorieux du Seigneur, transformés à l'image du Seigneur Jésus. » Alors, pour terminer, je terminais avec Abraham, Isaac et Jacob, pour parler leur importance, non seulement ils sont vivants, mais ils se régalent au festin du royaume des cieux. Comme il est dit dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 8, verset 11, « Eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada